Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, coup d'envoi de la campagne électorale au Togo. Pendant 14 jours, les candidats à la présidentielle tenteront de convaincre la population de leur accorder sa confiance le 25 avril prochain. Division autour de l'engagement de Nairobi. Ce nouveau texte pour une résolution de la crise centrafricaine n'a pas été signé par les anciens présidents Michel Jotodia et François Bozizé. Et Abidjan, la capitale ivoirienne a mis en place un centre incubateur pour les jeunes entrepreneurs. Une structure qui les accompagne au plan administratif, technique et financier. La campagne électorale a démarré au Togo. Pendant 14 jours, les 5 candidats en liste pour la présidentielle du 25 avril prochain vont parcourir le pays. Le président de la commission électorale nationale indépendante appelle les candidats, mais aussi les électeurs, à faire preuve de respect mutuel pendant cette période. Kike Elia Féto. Début de la campagne électorale ce vendredi 10 avril au Togo. Pendant deux semaines, les 5 candidats à la présidentielle du 25 avril iront à la rencontre des Togolais pour étaler leurs projets pour les 5 prochaines années. Afin de garantir la bonne marche du processus, le respect mutuel sera de mise. La tâche n'est sûrement pas aisée, mais nous devons, en électeur raisonnable et mature, l'assumer dans un contexte apaisé, non-violent, fait de tolérance et de respect mutuel. Initialement prévu le 15 avril, l'élection présidentielle togolaise a été reportée au 25 avril. Un report qui devrait permettre une révision du fichier électoral à la suite de plaintes formulées par l'opposition. Le problème ayant été réglé, l'élection se tiendra avec un fichier consensuel. Il n'y a plus de contention. Ce n'est pas que la contribution de l'OIF a été déterminante, puisque l'ensemble des candidats en livre ont déclaré que les doublons, qui avaient corrompu l'officier électoral, ont été délestés et que maintenant, ils ont un fichier électoral consensuel. A partir de ce moment-là, nous pensons que le contentieux de l'OIF a été vidé et que dès lors qu'eux-mêmes se sont mis d'accord sur l'officier électoral, nous pensons que le reste, là maintenant, c'est de décliner leur offre globale à la population et solliciter le suffrage des électrices et des électeurs était donc le meilleur prix gagné. Plus de 3,5 millions de personnes voteront donc dans ce pays d'Afrique de l'Ouest le 25 avril. Un chiffre qui désormais fait consensus, mais reste la question du mode de centralisation des résultats. Au Burkina, face à l'ancienne majorité composée du Congrès pour la démocratie, le progrès de ses alliés a annoncé qu'elle suspendait sa participation aux organes de la transition. Une décision réaction à la vague d'arrestation de collaborateurs de l'ancien président Blaise Compaoré, mais aussi et surtout au nouveau code électoral qui interdit à ceux qui ont soutenu la modification de la Constitution de se présenter aux prochaines élections. Dans l'actualité également, des délégations d'Antibalaka et d'Aix-Séleca ont signé mercredi l'engagement de Nairobi et ce, au terme de négociations décriées par les autorités centrafricaines qui n'ont pas été conviées. Le texte n'a d'ailleurs pas été signé par les anciens présidents Michel Diotodia et François Bozizé. Ibra Dindiaï. Ce mercredi 8 avril, des délégations d'Antibalaka et d'Aix-Séleca ont signé une déclaration d'engagement par laquelle elles reconnaissent les accords de Brazaville. Toutefois, les anciens présidents Michel Diotodia et François Bozizé n'ont pas signé l'engagement de Nairobi dont les pourparlers duraient depuis novembre 2014. Les autorités de Bangui ne sont pas associées à ces négociations dont elles ne reconnaissent pas la légitimité. Les autorités de Bangui sont les seules aujourd'hui investies à prendre des décisions sur le sort de la nation. On n'empêche pas les centrafricains d'en discuter qu'ils se retrouvent à Nairobi, qu'ils se retrouvent à N'Djamena ou ailleurs. La seule chose que nous on souhaite est vraiment que nous tous nous travaillions un peu dans le même sens, dans le sens de la réconciliation nationale et faire en sorte que le désarmement devienne vraiment quelque chose de réel. Cet engagement prône le ralliement de l'accord signé à Brazaville en juillet 2014 et la reconnaissance de fait de l'actuelle transition. Pour de nombreux centrafricains, l'accord de Brazaville doit être le seul pilier de la réconciliation nationale. C'est un événement. Vous savez, est-ce qu'ils ont besoin de signer un document pour dire qu'ils reconnaissent l'accord de cessation des océanités de Brazaville ? L'accord a été accepté par la communauté internationale et par la communauté nationale. Tous les centrafricains ont accepté cet accord. Celui qui a signé au nom de Michel Jotoji à Brazaville, il était avec moi à Brazaville. Il était avec moi à Brazaville. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se rendre à Brazaville pour signer un produit qui s'engage pour l'accord de Brazaville. Ça, c'est une pratique politicienne. Et ça, ce n'est pas bon pour la pêche, nous. Une discussion entre le gouvernement et les groupes armés a été organisée ce vendredi avril à Bangui. D'autres rencontres importantes sont attendues, notamment le forum intercentrafricain, qui aura lieu du 27 avril au 4 mai 2015. Et des affrontements ont eu lieu ce vendredi à Kagabandoro dans le nord de la Centrafrique et que 300 à 400 manifestants ont tenté de pénétrer dans la base des casques bleus des Nations Unies. Le bilan fait état d'un mort du côté des manifestants et de plusieurs blessés. En Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite créer des emplois à destination des jeunes et des femmes. Les autorités ont d'ailleurs décidé de consacrer 2 milliards de Français face à cet objectif. La capitale a également créé un centre incubateur qui vise à accompagner les porteurs de projets. Un reportage de notre correspondant Olivier Conant. Aider les jeunes à mettre en œuvre les projets qu'ils ont conçus eux-mêmes. C'est l'ambition du district d'Abidjan qui veut susciter l'esprit d'initiative des jeunes. 2 milliards de francs CFA sont inscrits chaque année au budget pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. 1 500 emplois ont déjà été créés, mais le district met l'accent sur le projet pour favoriser l'auto-emploi en milieu urbain ou rural. Dans la politique générale, qui consiste donc à accompagner les jeunes et les femmes, le gouvernement du district d'Abidjan a entrepris de créer dans les 100 villages qui font partie du district d'Abidjan des micro-projets. Par exemple, il y a les usines de fabrication d'Atiéké qui sont gérées par les femmes dans certains villages. La fonction publique ne peut pas trouver du travail à tout le monde. Par contre, on peut aider les jeunes à mettre en œuvre des projets si ces projets sont viables. Pour rejoindre l'acte à la parole, le district a mis en place un centre incubateur suite à l'organisation d'un concours pour jeunes entrepreneurs en 2014. objectif, accompagner les lauréats pour que leurs projets se transforment en entreprises viables pour générer d'autres emplois. Le centre incubateur du district d'Abidjan est un outil, il faut le voir comme tel, pour accompagner les jeunes issus du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, en vue d'un accompagnement technique au plan de la formation, au plan administratif et surtout au plan financier. Et donc, les jeunes sont occupés sur une période d'un an et après quoi, parce qu'on la met à une autre génération de jeunes. Pour montrer l'importance de la question, le district d'Abidjan a créé une direction de l'emploi des jeunes. Il s'agit de fédérer les initiatives pour contribuer à l'objectif du gouvernement de créer un million d'emplois pour les jeunes. Et sachez que l'aéroport d'Abidjan vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. Une décision qui intervient à la suite du dernier audit effectué sur des dispositifs de sécurité et de sûreté, ce qui autorise désormais les vols directs entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de la formation. Sous-titrage ST' 501